On a vu récemment dans un précédent truc d'animation les décisions par consentement. Alors c'est très bien, ça permet de faire plein de choses, mais effectivement ça peut prendre un certain temps. Alors en quelle urgence, comment ça se passe ? Souvent il y a quelqu'un qui prend le livre et qui décide pour les autres. Alors c'est bien aussi, mais ça pose un petit problème des fois de temps en temps. Alors pour arriver à s'en sortir, on va poser la question à quelqu'un qui doit gérer à la fois l'urgence et les choses importantes pour en sortir la meilleure décision. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir, est-ce qu'il faut accepter que d'autres décident pour nous ? Avec Laurent Marceau, et Laurent Marceau est à la fois bien connu dans le monde de la coopération, il est secoueur et cocotier comme il se présente, et aussi pompier. Et avec cette double casquette, il va pouvoir nous éclairer. Alors, quand on est pompier, comment ça se prend des décisions ? Alors comment on décide ? En fait il y a plusieurs modes de décision. Il y a de la décision par gros temps et de la décision par petit temps. Donc il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le premier truc c'est quand le bip sonne et qu'il faut partir sur l'intervention, tout le monde vient. Et donc là il y a toute l'équipe qui se réunit, et en fonction du détail de l'intervention, on décide de fabriquer une équipe en fonction des compétences des uns des autres et des fragilités des uns des autres. Et donc ça, ça se fait par, c'est l'intervention qui organise l'équipe on va dire. Donc ça c'est une première chose. Et ça veut dire bien connaître les qualités des uns, les défauts des autres, mes qualités, mes défauts, mes capacités, mes incapacités. Donc ça, ça demande de se connaître et d'accepter qu'à un moment, comme il faut partir, il y ait quelqu'un qui fasse la synthèse et qui va dire voilà c'est toi, toi, toi qui pars. Et puis si on n'est pas d'accord, on en parlera plus tard. Mais de bien décaler le moment d'action, du moment de l'analyse des accords et des accords. Ensuite, on part en intervention et quand on part en intervention, on commence déjà dans le camion, donc en fonction de l'intervention, à s'organiser un petit peu et à voir la temporalité de ce qui va se passer. Parce qu'on a l'élément de départ et donc on imagine toujours le pire. Et quand on imagine toujours le pire, là il y a en général les personnes qui ont le plus d'expérience, qui sont assez souvent les personnes les plus gradées, qui vont dire toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et on se répartit les rôles pour être sur l'opérationnel. Et quand on arrive, là on voit la situation en réel et on va voir si c'est une situation de gros temps ou de petit temps. Si c'est une situation de gros temps, on va être dans quasiment le protocole qu'on a appris, les répétitions qu'on a faites, qui demandent de ne pas réfléchir et qui vont faire qu'on va prendre en main l'intervention qui va se passer. Assez rapidement, on va voir que, et très souvent, puisqu'encore une fois on a prévu le pire, quand on arrive, on s'aperçoit que ce n'est pas si gros temps que ça. Et là, quand on est en petit temps, on peut avoir plus de temps pour demander les avis des uns des autres, y compris des fois les avis des tout derniers qui viennent d'entrer, parce que c'est les personnes qui viennent de sortir de formation, donc qui ne sont pas les plus gradées, mais qui peut-être sont sortants de formation ou peut-être des idées qui sont vraiment intéressantes. Et donc on essaie de les inclure dans le processus de décision sur, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle serait la meilleure manœuvre, l'idée de manœuvre, pour du coup pouvoir intervenir ? Donc voilà, cette idée gros temps, petit temps. Et après, quand on est, donc ça c'est quand on est sur des petites équipes, et après on est sur des logiques de très grosses équipes, donc prenons l'idée par exemple des incendies, où on part de voir, on peut être 500 bonhommes, mais quand on est dans cette logique-là, c'est très compliqué de se réunir tous à 500, de se faire une grande ronde en disant comment ce serait, et en plus quand il y a en général 500 pompiers, c'est qu'on est plutôt dans une période de gros temps. Et donc là, on passe typiquement dans ce qu'on appelle de la décision déléguée. Alors moi, il y a quelqu'un qui va décider pour moi, et j'accepte que cette personne décide pour moi. Et là, il y a plein de niveaux de décision avec des reports d'informations, mais j'accepte ce qu'on appelle la décision déléguée, qu'on retrouve dans plein d'organisations, quand on commence à parler de L plus 1, L plus 2, c'est moi, L plus 2 qui... On est dans des situations de décision déléguée, mais j'accepte la décision déléguée, parce que j'ai un bouton sur ma radio, qui me permet d'objecter, qui me permet de dire, là je ne suis pas d'accord, encore une fois, l'objection, ce n'est pas dire, je trouve que ça chauffe un peu trop ou pas assez, c'est le bouton, c'est pour dire, si on continue, il y a péril pour moi, ou il y a péril pour l'intervention. Donc ce bouton-là, qui permet d'objecter, si j'appuie dessus, l'intégralité de l'intervention s'arrête, se fige. Et tant que l'objection n'est pas levée, donc tant qu'on ne résout pas le problème, eh bien, ça ne pourra pas continuer. Et donc tous les moyens vont se focaliser sur ce qui a été diagnostiqué par les personnes sur le terrain, pour qu'on puisse collectivement reprendre une situation efficace. Et alors, très concrètement, quand on veut mettre ça en place dans nos collectifs, dans nos groupes, comment on fait quand on n'est pas pompier, mais qu'on veut faire ça dans la coopération ? Moi, ce que je vois dans les groupes, et notamment groupes... Je vais du coup prendre la caricature de deux types de groupes, des groupes où il n'y a que de la décision déléguée, et donc moi je travaille beaucoup dans des collectivités où effectivement on ne parle plus qu'en N plus 1, N plus 2, N plus 32, etc. Un des soucis, c'est que les personnes sont uniquement dans la décision déléguée, mais n'ont plus ce petit bouton rouge qui permet de dire, attention, collectivement, on est en train de partir en queue de nous, ou moins individuellement, si ça continue, je vais sortir broyer du système. Et donc on voit plein de personnes qui sont sur le terrain, qui voient que le paquebot part dans une direction qui est catastrophique, mais il n'y a plus le système pour pouvoir arrêter. Donc il y aura des comités de machin, de ceci, de cela, pour que ça remonte, mais là, quand on est dans ces cas-là, d'appuyer sur le bouton, il y a vraiment besoin d'urgence. Donc ça, c'est dans la logique des décisions déléguées. Et après, quand on passe dans des logiques type associative, dans des acteurs de la transition, il y a le mythe que les bonnes décisions doivent se prendre à tous avec de l'objection quasi permanente. Et donc on peut avoir des groupes qui sont des fois quasiment dans l'immobilisme, parce que le fait de décider, de voir comment on décide, d'objecter, de relever les objections sur tout et n'importe quoi, fait qu'on peut être complètement dans une situation paralysée. Donc c'est pareil, c'est du coup de dire, la bonne solution, ce n'est pas la décision déléguée, la bonne décision, ce n'est pas la décision par consentement. On pourrait tout à fait s'amuser à élargir le panel des modalités décidantes, mais c'est-à-dire à un moment, comment le groupe est en capacité de dire, vu cette situation-là, ça, on va le décider comme ça, et ça, plutôt comme si. Quand on va définir, je ne sais pas, les projets stratégiques de la structure pour les cinq ans qui viennent, peut-être qu'une décision par consentement peut être intéressante. Par contre, la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie pour du coup développer ce projet, on peut imaginer qu'elle soit en décision déléguée. si j'ai une capacité d'objecter à un moment où je sens qu'on part un peu nous. Voilà. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, définissez les décisions qui se prennent par tous, avec le consentement, quand on a le temps, et que c'est vraiment des décisions stratégiques, et puis les décisions opérationnelles, où on doit aller vite. Et si vous prenez des décisions opérationnelles, mettez en place votre petit bouton rouge. Alors, un bouton rouge, c'est-à-dire un moyen de dire, attention, stop, on a un problème. Pas dans tous les cas de figure, quand on veut discuter, bien sûr, mais vraiment en cas de péril réel, de réel problème dans la décision qui est prise. Parce que dans ce cas-là, le petit bouton rouge, comme on l'appelle, même s'il devient virtuel, doit bloquer tout, et effectivement, pour être sûr qu'on ne met pas les gens en péril, que l'on ne met pas la communauté en péril, etc. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de la conférence que Laurent a donnée au Forum des Âges Coopératifs, « Comment penser nos organisations pour éteindre des incendies qui nous menacent », une excellente conférence qui est vraiment d'anthologie. Et je vous conseille, je vous mettrai les liens par-dessous, de la regarder pour voir un peu plus complètement encore comment les pompiers gèrent à la fois l'urgence et l'important pour arriver effectivement à faire les meilleurs choix. Alors, comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, vous pouvez liker, ça aide vraiment ces vidéos, être plus visibles sur Facebook, LinkedIn, YouTube, tous les algorithmes sur lesquels, quel que soit l'endroit où vous nous regardez. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner de manière avec la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501